La parure, Guy de Maupassant C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué, et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée, car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme, leurs servants de naissance et de famille. Leur finesse natif, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses, dont une autre femme de sa caste, ne se seraient même pas aperçues, la torturer et l'indigner. La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillée en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets en coulottes courtes, qui dorment dans les larges fauteuils, assoupies par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coqués, parfumés, faits pour la causerie de cinq heures, avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner devant la table ronde couverte d'une nappe de trois jours, en face de son mari, qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté. Ah ! le bon pote-feu ! Je ne sais rien de meilleur que cela. Elle songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une forêt de féerie. Elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chouchotées et écoutées avec un sourire de sphens, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de jolie note. Elle n'avait pas de toilettes, pas de bijoux, rien, et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eut-on désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée.